Je n'en savais rien, non ? Aucune idée. Si, si, il y avait bien des punaises dans ce cinéma. La semaine dernière, des clients ont été piqués pendant leur séance par ces insectes qui se nourrissent de sang dans les espaces chauds et humides. J'ai vu dans le journal, j'ai vu sur Facebook, j'ai envoyé un message à Pâté Liberté. Ils m'ont répondu comme quoi ils avaient fermé deux salles. Habituellement, on les trouve dans les maisons, plus particulièrement dans les meubles, les matelas. Mais alors, comment des punaises de lit se sont retrouvées dans une salle de cinéma ? Nous avons posé la question à une spécialiste de l'hôpital Sainte-Mus à Toulon. Probablement une personne qui s'est assise, qui était porteuse à son domicile ou qui revenait de vacances, qui en avait dans ses vêtements, dans les doublures des vêtements. C'est un lieu connu pour la punaise qui s'est assise. Et du coup, la punaise a fait son repas et puis est allé se loger dans les fauteuils du cinéma. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Des cas très rares, en deux ans, aucun n'a été traité dans cet hôpital Varroa. Mais pour rassurer ses clients, la direction du cinéma Pathé Liberté a décidé de fermer les neuf salles que compte le complexe pour une journée de traitement, coût de l'opération estimé à plus de 10 000 euros. Pour que jusque dans les derniers interstices, tout risque soit éradiqué, nous ferons trois traitements supplémentaires, peut-être moins lourds. Donc là, ce sont les spécialistes qui nous diront comment procéder. Chaque année, 500 000 clients fréquentent ce cinéma du centre-ville de Toulon. Il rouvrira ses portes ce vendredi.